Oui, nous avons eu un problème comme ça ici, il y a de cela en 2019, plus ou moins à Trinité. Dans un sprint à l'arrivée, deux cyclistes se sont télescopés et les deux guidons sont restés approchés et ont perdu le contrôle de leur vélo et ils sont rentrés directement, pas dans la foule, dans la zone protégée de la presse et des journalistes. Et ça avait fait débat et depuis la ville de Trinité, nous avons vraiment amélioré avec eux cette ligne d'arrivée en mettant la presse, les journalistes sur un praticable. En haut-terre, donc, même si c'est à dédévoir le sprint, le sprint n'ira pas dans la zone des journalistes et nous tenons à continuer ce schéma pour plusieurs lignes d'arrivée, surtout de protéger les journalistes qui sont sur un... Mais en fait, très souvent, ça arrive au moment des sprints finales, qu'il puisse y avoir des chutes, des accrochages. Nous disons que c'est des faits de course, mais nous prenons toutes nos précautions à mettre en place de l'arrivée et à sur tous les 100-200 mètres de mettre quelqu'un de la sécurité pour veiller jusqu'à le sprint. Donc, on sait qu'il n'y ait pas de gens qui puissent, ou très souvent, il peut avoir un chien qui se balade et puis qui puisse envahir la ligne. Donc, nous avons du monde dans la sécurité des arrivées pour veiller à cela. C'est pour soutenir les coureurs ? Oui, attends. Oui, oui. Oui, oui, mets-moi la tête. Oui, merci. Oui, merci. Ok, merci, gentil. Merci, bien. Alors, nous avons celui qui va nous dire. Alors, bien, bonjour, cher monsieur. Et vous êtes ici avec nous, c'est pour l'arrivée. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Oui, bonjour. Donc, je suis Nel, et bon, je suis à la collectivité, et je suis au service communication, donc je suis chargé de... comment dire, de filmer l'arrivée, de filmer tout ce qui est comme point important sur la suite du tout, et le suivi des élus. Oui, oui, oui. Donc, vous aurez encore un produit à donner pour les images que vous allez faire. Oui, par rapport aux images, oui, donc je transfère au service qui vont se charger de prospects ou réseaux et de divulguer les informations intéressantes qui sont nécessaires pour le public. Mais la couche, c'est en elle-même. Qu'est-ce que vous en pensez ? La couche, c'est très discuté. Elle est très belle. Le parcours, le nouveau parcours est très valorisant. Et il y a beaucoup de remboudissements. Moi, j'ai appris ça cette année. C'est vrai que ça fait deux ans qu'on était surpris de ça. Et là, maintenant, je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même très intéressant à suivre et avec beaucoup de remboudissements. Et chaque jour apporte un éclairage différent pour les coureurs. Et là, aujourd'hui, on attend encore de nouveaux remboudissements. Ça, c'est très beau. C'est vrai que chaque fois qu'on a l'occasion de suivre notre tour, c'était un plus, c'était toujours une forme de, comment dire, quelque chose qu'on attendait et qu'on voulait vivre au premier an. Exactement. Alors, donc, qu'est-ce que vous pouvez dire sur... Vous avez une vision sur un margin de capital ? Oui, quand on est, il semble assez, on va dire, en bonne position. Mais c'est vrai qu'il est très sollicité. Il a fait beaucoup d'efforts. Et je crois que s'il ne soit pas aidé vraiment par un soutien important, qu'il puisse garder son cap tel que... Parce que, mine de rien, on a eu deux grosses étapes. On a eu deux grosses étapes, qu'on dit de la montagne, avec beaucoup d'efforts consentis. J'ai vu courir passer de très près, avec des efforts ressentis au premier chef. Et c'est vrai que sortir de là, et puis avoir encore des internes nationaux depuis, je veux même bien leur place. Et je trouve qu'ils sont très entièrement très existants et très puissants, quoi, à quelque part. Eh bien, nous vous remercions beaucoup. Et vous êtes monsieur ? Nel, Numa. Monsieur Nel. Oui. Merci beaucoup. Et puis toute l'équipe de l'ADF. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette nouvelle continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette nouvelle continuation. Merci beaucoup.